espace bonheur bonjour alors voilà cette vidéo que je vous fais à partir du spa eastman je suis dans leur jardin le légume et puis j'ai trouvé ou je sais pas si vous pouvez le voir une balançoire je pouvais je pouvais pas m'empêcher de m'y installer cette j'y pensais là que ça faisait très longtemps que j'avais pas je m'étais pas balancé puis voilà arrive une balançoire j'essaie de me garder tranquille pour pas que vous vous ayez le mal de mer alors aujourd'hui je vais parler l'histoire derrière l'espace bonheur il y en a qui me connaissent et en d'autres que non j'essaie de faire ça brièvement donc moi il y a cinq ans je suis partie sur un coup de tête non un coup de coeur un coup de coeur je suis partie avec sac à dos avec potine aux pieds sur un pèlerinage ici au québec avec le défi de trouver un hébergement à tous les soirs et de fonctionner en mode en mode troc échange de services je voulais faire ce que je pouvais bien sûr pour remercier pour le gîte alors ça c'était une magnifique aventure qui est arrivé un peu peu 17 ans 17 ans après que je sois à mon compte comme coach coach et dvd gestionnaire des dirigeants dans les beaucoup dans les plus dans les entreprises que privées mais j'en ai fait du privé aussi c'est sensible c'est pas si différent et là ce qui s'est passé c'est que je pense que j'en avais un peu assez de mon entreprise j'étais fatigué est ce que j'ai fait j'ai suivi vraiment un élan qui m'a qui m'a submergé je peux vraiment dire un élan de coeur qui m'a submergé alors que j'étais dans un groupe de développement avec d'autres entrepreneurs et j'ai fait ça comme je vous ai dit pendant 14 semaines j'ai connecté avec les gens moi j'avais besoin de connecter avec les gens et j'avais besoin de marcher j'avais besoin de m'ouvrir à la au monde à la terre entière et ça a été une aventure j'y pense aujourd'hui je mon coeur chante toujours c'était magnifique donc ça c'était en 2018 il y a maintenant plus que 55 ans et depuis j'ai cherché ça c'est un piège quand on cherche je cherchais un autre projet qui m'interpellerait autant bon j'ai continué ma vie j'ai fait mes petites choses j'étais j'ai quand même continué à coacher beaucoup en mode nomade et j'ai écrit un livre d'ailleurs je vais vous montrer la référence et puis ce qui s'appelle d'ailleurs le livre le titre le fabuleux périple d'une aventurière intuitive parce que j'étais vraiment partie sur l'intuition et je suivais l'intuition et je m'étais fait une promesse c'est celle d'honorer l'intuition à part à partir de maintenant bon alors j'ai pas eu de d'éclairs de génie j'ai pas eu un eureka comme ça et j'étais comme un peu en mode dormance comme le matin quand on se met sur snooze 1 on est entre deux et je me sentais un peu comme ça ça veut pas dire que j'ai rien fait mais reste que je n'étais pas dans ce feu du coeur ce feu qui brûlait en moi et au moment donné je me suis dit bon qu'est ce que ou à quel moment étais-je heureuse la dernière fois vraiment heureux sur un long terme et c'était durant ce périple là même si c'était difficile par moment même si c'était exigeant j'étais heureuse et ce bonheur là je le sens toujours il est toujours présent alors je me suis dit bon heidi je me parle comme ça je m'apprête je m'adresse à moi je m'appelle l'aïdi c'est après tout c'est mon nom et je me suis dit c'est ça ma mission c'est de répondre le bonheur c'est de parler du bonheur c'est aider les gens à grandir leur bonheur en le faisant moi même et en partageant ça je crois de plus en plus au partage après ce pèlerinage c'est sûr que j'ai tellement vécu de magnifiques expériences de partage et avec le résultat que au moment donné c'est devenu clair j'étais prête à passer comme l'étape de lancer cet espace là j'étais prête à passer à l'étape de faire une première vidéo d'abord je voulais aller marcher je voulais si je voulais je voulais partir en voiture tout ça et c'était compliqué et au fond je voulais pas ça alors là j'ai trouvé une formule simplement ici sur youtube sur facebook de connecter de proposer un espace un espace bonheur pour interpeller les gens qui ont le goût de de contribuer à ça comme je l'ai dit hier pour devenir comme des ninjas de bonheur ça m'a sorti hier je trouvais ça drôle et je crois que c'est c'est un engagement être heureux c'est un engagement pas juste pour soi c'est sûr que c'est pour soi mais je suis sûr si nous on on cultive ça ensemble on fait des changements dans le monde parce que dans le bonheur on a des meilleures idées c'est pas la même chose que lorsqu'on est tout tendu stressé déprimé c'est pas le même mental c'est pas là le même accès aux idées et voilà moi c'est beaucoup ma contribution que je vois comme ça et ce soir je fais deux conférences une qui s'appelle oser le bonheur un acte courage et l'autre c'est le voyage du héros donc moi je le voyage du héros c'est en lien avec justement oser être heureux aller à la rencontre de 2 de l'accomplissement de la joie du bien-être et peut-être vous donner un autre nom à ça c'est correct moi j'appelle ça bonheur je sais que ça tape sur les nerfs à certaines personnes moi la première c'est ça qui m'a beaucoup fait hésiter et là je me suis dit je n'ai plus rien à perdre j'y vais alors voilà cette première vidéo du spa eastman je me réjouis de continuer je vais vous allez recevoir cette vidéo lundi aujourd'hui on est dimanche et puis moi je vais rester ici jusqu'à demain je vais faire une autre demain alors je vous je vous invite à aimer si c'est le cas à aimer peut-être à partager à faire des commentaires je vais tout finaliser ça la bannière n'est pas encore à jour pour moi l'important c'était commencer et là j'ai commis un pied dans la porte et pour moi c'est ça qui est important alors voilà merci de m'avoir écouté merci peut-être d'envisager de contribuer à ça à votre façon peut-être ce sera pas sur cette chaîne là ce sera ailleurs pourvu qu'on le fasse chacun de notre côté et tous ensemble alors voilà je vous embrasse je vous dis à demain et beaucoup de bonheur bye bye